Un peu plus de 10h30 à l'horloge de ce bouchon lyonnais et la salle est déjà pleine de clients. Au menu, cochonail et bonne bouteille, un brunch façon lyonnaise, mais surtout une façon de contrer le couvre-feu. Ça permet d'oublier un peu tout le contexte, de passer un bon moment, de boire un coup, de manger. C'est un petit décalage par rapport à ce que t'as d'habitude, mais ça passe très bien et tout va bien. Fermeture obligatoire à 21h, alors en cuisine, l'heure du rush est avancée. A Lyon, une dizaine de restaurateurs remettent ainsi au goût du jour une vieille tradition locale. Celle du mâchon, le repas des canuts, les ouvriers de la soie, un festin partagé le matin après une nuit de labeur. Pour ces restaurateurs, c'est aussi un moyen d'assurer un chiffre d'affaires. La vraie rentabilité de notre activité, c'est le soir. Et aujourd'hui, on nous a sacrifié le soir. Il faut dire les choses à qui elles sont. Qu'on nous ferme le soir ou qu'on nous dise d'ouvrir jusqu'à 20h45, au maximum, c'est comme nous fermer. Donc aujourd'hui, c'est très 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 dur. Un rendez-vous culinaire organisé seulement les vendredis et samedis. Mais en cas de succès, le patron de ce restaurant envisage d'étendre le mâchon traditionnel au reste de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501